Avec Stéphane Ravier, ça fait deux jours que nous sommes en Arménie. Nous avons commencé hier matin à Erevan par nous rendre au mémorial des victimes du génocide du début du XXe siècle. C'est évidemment un moment très émouvant. Ça nous rappelle que le peuple arménien a déjà subi le martyr dans son histoire de la part de la Turquie. Nous sommes allés également nous recueillir dans le cimetière où sont enterrées les victimes arméniennes de la guerre de 2020 et ceux de ces dernières semaines. Et nous avons pu voir les tombes de jeunes hommes 18, 19, 20, 21 ans qui sont tombés au combat pour défendre leur peuple, pour défendre leur nation et l'intégrité territoriale de l'Arménie. Et puis nous avons sillonné le pays. Nous nous sommes rendus hier à Vardenis, tout à l'heure à Goris et dans les villages avoisinants. Et là nous avons vu de très près ce que subissent les Arméniens, c'est-à-dire les attaques incessantes de l'Azerbaïdjan, des pilonnages avec des mortiers ou avec de l'artillerie lourde contre des maisons d'habitation. Un enfant dont la chambre a été dévastée par un obus et qui s'en est sorti par miracle. Nous avons vu les blessés de guerre des soldats arméniens qui ont été gravement blessés. Nous avons même assisté à une veillée funéraire auprès d'une famille dévastée par le deuil. Une épouse et ses trois enfants au pied du cercueil de leur mari et de leur père tombés au combat. Et ça nous rappelle que la guerre elle est actuelle en Arménie et il y a un agressé et un agresseur. L'agressé c'est bien sûr le peuple arménien. L'agresseur c'est l'Azerbaïdjan qui veut remettre en cause en permanence l'intégrité territoriale de l'Arménie, qui multiplie les assauts et tout cela dans une forme d'indifférence générale. Bien sûr il y a quelques protestations ça et là, mais on voit la Commission européenne qui n'hésite pas à vouloir acheter du gaz à l'Azerbaïdjan sans poser aucune condition préalable de cesser le feu. Et d'une manière générale le peuple arménien est oublié alors que c'est un peuple ami de la France. Nous avons un socle civil national en commun, nous avons une amitié très ancienne. Il y a une communauté d'Arméniens ou de Français d'origine arménienne très importante en France. Et pour toutes ces raisons-là, nous sommes aux côtés du peuple arménien. C'était le sens de notre présence ce week-end dans ce pays. Et ce sera l'occasion dans les mois, dans les années qui viennent, de rappeler sans cesse la souffrance du peuple arménien et la nécessité d'y mettre un terme. L'Arménie c'est un petit pays de 3 millions d'habitants, coincé entre l'Azerbaïdjan, 10 millions de personnes majoritairement musulmanes, et de l'autre côté, la Turquie, 100 millions de personnes également musulmanes. Et bien ces deux pays veulent en réalité détruire l'Arménie. Nous devons nous y opposer avec force. Nous devons être du côté de l'humanité et du côté de la civilisation. Nous avons une civilisation chrétienne commune avec l'Arménie. C'est le moment évidemment d'être là et de la défendre. Sous-titrage Société Radio-Canada